Les célébrations de Noël seront nombreuses dans les églises au cours des prochaines heures ou encore demain. C'est une tradition pour plusieurs, entre autres les messes de minuit. On vous présente des données de l'an dernier où on voit quand même qu'il y a une diminution du nombre de messes de minuit. Dans la région de Québec, en 2022, il y en avait une quinzaine qui était prévue. On voit un petit peu partout, donc ce nombre a diminué. Changement d'habitude des gens, évidemment, mais il y en a plusieurs qui se rendent dans les églises. On en parle avec Mgr Gérald de Cyprien-Lacroix, qui est archevêque de Québec. Bonjour. Bonjour, M. Gamache-Fortin. On parlait de ces fameuses messes de minuit qui sont célébrées le 24 décembre au soir, que c'était en baisse. C'est quoi l'état de situation d'Iocèse de Québec cette année? En fait, nous, on parle des messes de la nuit parce qu'il n'y a pas que la messe à minuit. On en a, par exemple, à la cathédrale ici, dans le Vieux-Québec, on en a trois messes dans la nuit de Noël. Le 24 au soir, à 19h, 21h et minuit. Alors, beaucoup de paroisses ne font pas que la messe de minuit, en font d'autres pour accommoder les familles et les gens à divers horaires. Les célébrations de Noël sont parmi les plus suivies pour vos fidèles. Est-ce que vous le remarquez dans les églises que c'est le moment de l'année où les églises sont parfois remplies à pleine capacité? Oui, c'est évident. C'est sûr que la fête de Pâques, qui est la plus grande fête, est aussi très, très achalandée. Mais Noël, évidemment, traditionnellement, c'est un temps. C'est un temps aussi de rassemblement des familles, un temps important de réjouissance. On a besoin de cette injection d'espérance qu'apporte la naissance de Jésus dans le temps de Noël. C'est comme un nouveau départ. Et vous l'avez dit tout à l'heure, et on le sait, l'année a été difficile, particulièrement difficile. L'automne, ça nous fait du bien de nous rassembler, d'écouter des textes de la parole de Dieu qui nous donnent de l'espérance et qui nous disent, allons de l'avant, Dieu est avec nous. Il a décidé d'intervenir et d'envoyer son Fils pour nous aider à passer à travers et de vivre les épreuves et avoir un regard d'espérance vers l'avenir. Alors, oui, ça fait du bien. Ça fait un grand, grand bien, se rassembler. Et pour les prêtres et tous les collaborateurs, entre autres, au diocèse de Québec, ces célébrations de Noël-là, est-ce que ça demande un peu plus de préparation? Est-ce que, par exemple, les prêtres, ils pensent un peu plus longtemps des messages qu'ils vont porter lors de ces messes de minuit ou de nuit? Écoutez, c'est un grand travail d'équipe. Évidemment, les ministres ordonnés, les prêtres, les diacs, les évêques, on se prépare d'avance, mais toute la communauté aussi. Les chorales se pratiquent, les gens qui décorent l'église, la crèche, l'accueil, tout ce qui entoure. Et on s'est aussi préparé, non seulement pour des célébrations liturgiques, beaucoup de partage, beaucoup d'organisations, de personnes qui mettent l'épaule à la roue pour aider les gens plus souffrants, les gens démunis. Et on l'a vu dans les médias ces derniers jours, combien d'organismes se dévouent pour apporter et partager un peu de bonheur, un peu de douceur, de tendresse aux gens qui en ont besoin. Alors, c'est toute l'église qui se mobilise, toute la communauté, pour que Noël soit pas seulement un objet de culte, un lieu de culte, une rencontre qui est belle et qui est nécessaire, mais aussi que ça déborde dans la communauté, qu'on partage cette joie-là et qu'on aide nos frères et sœurs à retrouver de l'espérance. Alors, c'est un grand événement dans notre année. Moi, j'ai très hâte ce soir. Je vais célébrer ce soir à 21h à la Basilique cathédrale. Demain matin, parce qu'il n'y a pas que la nuit de Noël, il y a le jour de Noël aussi, nous allons aussi avoir des célébrations. Demain matin, je célèbre à 9h30 la Basilique cathédrale et il y a des célébrations partout à la grandeur du 10 à 16. Alors, c'est un beau moment. Un moment de rassemblement. Et en 2023, selon vous, qu'est-ce que doit représenter Noël? Comme toujours, Noël, c'est un nouveau départ pour l'humanité. Dieu qui a décidé d'envoyer son Fils pour nous révéler qu'il est avec nous et qu'il nous a créés pour être heureux, et qu'il nous a créés pour bâtir un monde où peut régner la justice, la paix, la fraternité. Et sa venue, il y a 2000 ans, continue de nous inspirer chaque année. Ce soir, dans la messe de la nuit, la première lecture commence comme ceci d'un vieux texte d'Isaïe. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Cette lumière-là, c'est Jésus qui arrive et qui vient nous montrer un chemin pour être capable de vivre ensemble. Parce que par nous-mêmes, on le voit ce qui arrive, si on n'entend pas le message et le chemin de Dieu, on s'égare et on prend des chemins de mort. Alors que Jésus va toujours nous inviter à la réconciliation, à se relever, à ne pas se décourager et à vivre ensemble. Alors moi, je pense que ça voulait dire ça quand il est venu il y a 2000 ans et ça veut encore dire ça. Et ce message d'espérance, nous, on est heureux comme pasteurs de le partager, mais aussi le peuple de Dieu est heureux de l'entendre. Et ça nous remet en route pour regarder le nouvel an avec un regard différent. Un regard neuf. Monseigneur Gérald et Cyprien Lacroix, on vous souhaite de belles célébrations. Je rappelle que vous êtes archevêque de Québec. Merci beaucoup d'avoir été là et joyeux Noël. À vous tous et toutes qui êtes à l'écoute, un très joyeux Noël. À vous aussi, M. Gamache-Fortin. Merci. Bonne journée.